Salut, salut, c'est Sylvie. Alors, je reviens vers vous pour une histoire de maisons d'édition. Je vous ai proposé dans le groupe Facebook, l'Atelier de Fiction, qu'on regarde ensemble comment faire pour ne pas se faire avoir par les maisons d'édition à compte d'auteur. Et en particulier, je vous ai proposé qu'on fasse une liste des bonnes maisons d'édition et aussi donc une liste des mauvaises, entre guillemets. Donc, parce que moi-même, je suis en ce moment en train de chercher une maison d'édition qui va bien s'intéresser à mon roman « Les histoires vraies » du Bougreluche. Et donc, je me suis penchée de très près sur la question. Et il y a une première chose à faire absolument, il y a plusieurs choses à faire, mais à faire absolument déjà pour éliminer toute une partie de travail que vous pourriez être amené à faire pour rien, il faut absolument apprendre à repérer les maisons d'édition qui vont vous demander de l'argent ou qui vont ne pas vous demander d'argent, mais ne pas vous rémunérer non plus, car ils vont faire juste le minimum et enregistrer votre livre sur des plateformes de distribution numérique. Et c'est tout, et ces maisons-là sont légions. Alors, il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran, écran partagé, voilà. Et je vais partager avec quoi ? Avec ça. Voilà, est-ce que ça va marcher ? Oui, ça marche, c'est merveilleux. Donc, voilà, nous allons... Je vous ai ouvert quelques onglets, voilà. Est-ce que vous le voyez ? J'espère que vous le voyez. Alors, nous sommes aux éditions percées. Alors, première chose à savoir, c'est que si vous tapez... Cherchez une maison d'édition, maison d'édition, maison d'édition à compte d'auteur, dès que vous tapez éditeur, maison d'édition, dans votre barre de recherche Google, ou ce que vous voulez, Mozilla, ce que vous voulez, vous allez tomber en premier lieu sur quatre ou cinq annonces, la publicité payante de votre moteur de recherche. Si, dans cette barre, dans ces trucs-là, vous allez voir, vous n'allez avoir que des maisons d'édition à compte d'auteur. Pourquoi ? Parce que les maisons d'édition à compte d'éditeurs, les vraies maisons d'édition, ne courent pas après les auteurs, elles courent après le temps pour pouvoir traiter tous les manuscrits qu'elles reçoivent. En revanche, les maisons d'édition à compte d'auteur, elles courent après les auteurs puisqu'elles sont leur fonds de commerce direct. Payez mon service de correction, payez mon service de quatrième de couverture. Alors, moi, je vais vous enregistrer chez Hachette Distribution en vous faisant croire que j'ai un partenariat avec la maison Hachette, mais ce n'est pas vrai. Je me contente de vous enregistrer sur la plateforme où les libraires vont faire leur petit marché. Et si je ne fais pas de com', de toute façon, les libraires ne vous verront pas. Mais je peux vous attirer comme ça chez moi. Donc, ces annonces-là ne sont pas des annonces d'éditeurs sérieux. Fuyez-les, que ce soit Machin Saint-Laurent, que ce soit Baudelaire, que ce soit Lelis Bleu, que ce soit tout ça. Fuyez celles qui vont se retrouver dans les annonces. Là, ça en est une, voilà, édition percée. Et on arrive, alors vous voyez, la page d'accueil, quand on arrive par l'annonce, c'est celle-là, c'est carrément éditer votre livre. Et il n'y a pas grand-chose avant. Il y a la maison d'édition, donc voilà, on vous dit, à la maison d'édition, on vous dit, alors, est-ce que ça va marcher ? J'ai une connexion qui est très, très lente. La semaine prochaine, j'aurai la firme, ça ira beaucoup mieux. Voilà, voilà la page d'accueil. Donc, maison d'édition pour nouveaux talents. Les éditions percées, assirent ensuite un vrai travail de promotion et de diffusion. Un système qui se veut, en somme, plus juste dans la relation auteur-éditeur. Ça, c'est la page d'accueil du site de la maison d'édition. Donc, c'est clairement une maison d'édition qui est orientée vers les auteurs. On est d'accord, puisque ça, ça s'adresse aux auteurs. On vous dit, vous arrivez sur ce site et on vous dit, petit, 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 venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. Plus de 1500 auteurs ont publié leurs livres en toute satisfaction aux éditions percées ces deux dernières années. Donc, 1500 auteurs en 12 ans, il faut savoir que c'est quand même énorme, puisque la plupart des maisons d'édition de taille raisonnable, disons une maison d'édition régionale qui fonctionne bien, publie entre 10 et 15 livres par an à peu près, parce que c'est un gros boulot de publier un livre et puis ça coûte de l'argent. Donc, 1500 auteurs, c'est une usine. C'est une grosse usine et c'est une usine destinée à pomper les économies des auteurs un petit peu crédules que nous pouvons tous être quand nous sommes pressés de voir notre talent arriver à la face du monde. Alors, le catalogue ne vient qu'en troisième partie après éditer votre livre. Donc, ça, c'est un signe qui ne trompe pas aussi. On va faire un tour chez les libraires. Achète livre, accueillir un auteur. OK, donc achète livre, c'est le truc en ligne aussi, toujours pour les référencements des libraires. Donc, il n'y a aucun partenariat avec une librairie particulière aux éditions percées. Et puis, ce qui est mis vraiment en avant, c'est ça, Venez chez nous, donc en suivant la logique, on va ensuite sur le second onglet et on tombe sur Éditer votre livre. Et là, depuis plus de 10 ans, notre maison d'édition s'est spécialisée dans la révélation de nouveaux talents de la littérature francophone. Youpi, c'est pour moi, c'est merveilleux, se dit l'auteur. Et ensuite, si vous continuez, là, les genres suivants, romans contemporains, SF, Fantastique, Polar, Mouvelle, Essay, Histoire, Proésie, Jeunesse. C'est pas mal, déjà. Il n'y a pas de... Alors, il y a un catalogue, mais dans le catalogue, il n'y a pas de collection proprement dite. Il y a juste des livres. C'est une édition qui travaille sans collection. Donc, si vous n'avez pas de collection, mes petits chéris, eh bien, c'est que l'éditeur travaille à la one again. Un bon éditeur travaille avec des collections. Et ça, on en reparlera une autre fois. Alors, éditez votre livre, nous revoilà ici. Encore un truc qui devrait... Alors, déjà, on ne vous dit pas grand-chose. On vous dit, oui, oui, c'est pour vous, en gros. Envoyez-nous votre truc, envoyez votre manuscrit. Et on nous dit, l'avis de notre comité de lecture vous parviendra sous environ trois semaines. Alors, trois semaines depuis l'envoi du manuscrit pour un comité de lecture qui se dit éditer plus de 15 000 auteurs en dix ans, ça n'est tout simplement pas possible. Ça veut dire que votre manuscrit n'est pas lu. Ça veut dire peut-être que quelqu'un le feuillette et se dit, ouais, bon, allez, OK, ça marche, et qui vous répond et qui vous dit, ah, c'est bon, coucou, viens chez nous, il n'y a pas de problème. D'accord ? Trois semaines, c'est absolument impossible. Donc, ce genre de truc-là, vous fuyez les éditions percées, vous faites un grand croix dessus, vous, non, vous, ne l'avez pas. Vous en voulez une autre ? Alors, une maison d'édition pour écrire votre histoire, les éditions à Maltais. Alors là, on est carrément sur la page d'accueil. C'est pareil, j'ai trouvé ça dans les annonces. Une maison d'édition pour laisser votre empreinte. Et pareil, un éditeur pour toucher vos lecteurs. Votre livre publié, voilà, on ne se cache pas vraiment. On s'adresse aussi aux auteurs. Les bouquins, on n'en a rien à foutre. La littérature, on s'en tape. On s'adresse aux auteurs. Venez chez nous, donnez-nous vos sous. Donc, envoyez-nous dès à présent votre manuscrit. Après étude personnalisée, une réponse vous sera transmise sur trois semaines. Mon œil. Études personnalisées. Oui, 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 bien sûr. Et puis alors là, vous avez un truc intéressant. Vous avez ce qui fait que tous les auteurs se disent « Ah bon, c'est une maison sérieuse. Ils travaillent avec Hachette, avec Delicom, avec Amazon, avec la Fmack. C'est une maison sérieuse une fois. » Oui, mais non. Parce que ça, ce sont les interfaces numériques de dépôt des manuscrits numériques aussi. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Et en fait, n'importe qui qui dispose d'un numéro de maison d'édition qui est enregistré comme éditeur, ce qui n'est pas si difficile que ça à obtenir, eh bien, peut mettre ses logos sur son site dès lors qu'il va vous fournir un manuscrit numérique et on le met un petit peu en forme et on le fait rentrer et on le met sur KDP, sur Amazon. Ça ne coûte rien du tout. Vous, vous êtes content, votre livre est en ligne. Oh, 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 c'est merveilleux. Mais en fait, l'éditeur, il n'a rien glambé. Il a juste rempli un fichier et l'envoyé sur Internet. Et puis, c'est arrivé de l'autre côté. C'est quelque chose que vous pouvez très bien faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour le faire à votre place. Donc, ça, c'est clairement s'exposer à une désillusion si vous travaillez avec des gens comme ça. Voilà. Les éditions Bergame. Alors, les éditions Bergame, vos écrits rayonnent. Ça aussi, c'est la page d'accueil. À la croisée des cultures, une maison d'édition française. Alors, avec l'appui de notre partenaire achète-livre, etc. C'est pareil. Le partenaire achète-livre, ça n'existe pas. Ce n'est pas un partenaire. C'est une plateforme de référencement pour les libraires. Donc, non, ça n'est pas un partenariat avec achète. Non, non, non. Et envoyez votre manuscrit sur la page d'accueil. Donc, tout ça, toutes les maisons d'édition qui sont orientées vers les auteurs, oubliez-les, n'y allez pas. Au mieux, vous aurez votre livre publié quelque part. Au pire, on vous demandera de l'argent pour la correction, la quatrième de couverture, le visuel, l'image de couve, la mise en rayon, s'il y a une mise en rayon. Mais alors là, il y a absolument tout est numérique. Il n'y a absolument aucune mise en rayon. Il n'y a rien. Il n'y a pas mention d'un distributeur. Il n'y a rien du tout. Alors, il y a un pôle administratif. Alors, un pôle administratif et fabrication qui est rue Gutenberg. Alors, c'est bien vu quand même, parce que ça fait sérieux, la rue Gutenberg. Pour quelqu'un qui se dit éditeur, voilà, donc les catégories, tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas, alors, distribution, achète livre. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire que c'est référencé sur une plateforme. Voilà. Et donc, c'est clairement, sur la page d'accueil, on a envoyé votre manuscrit. Et l'autre page, c'est publier votre livre. Et le catalogue, il vient en tout dernier, mais en tout dernier. Ça veut dire que si vous faites confiance à des gens comme ça et que vous leur confiez votre bouquin, il va être dans ce catalogue-là. Il va être là. Il va être au milieu de ce truc-là. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Pof. Voilà. Et le vote, il va être là. Alors, on va dire, oh, chouette, j'ai mon bouquin. Il laisse sur Internet. Ouais, mais bon. S'il n'y a derrière aucune communication, si vous n'habitez pas à côté de la maison d'édition et que vous n'allez pas les voir de temps en temps et vous vous faites inscrire sur des salons, etc. S'il ne présente pas vos livres dans les concours qui ne font pas concours, on est là, vous avez vu, j'ai édité un super bouquin, il faut absolument que vous me fassiez une critique dessus. Ça, c'est le boulot d'un éditeur aussi. Eh bien, s'ils ne font pas ce boulot-là, votre bouquin, vous auriez pu le mettre vous-même sur Amazon. Ça aurait été beaucoup mieux, mais beaucoup mieux parce qu'ils n'ont rien à faire de plus que ce que vous auriez fait vous-même, si ce n'est vous faire niroiter que vous êtes génial et donc c'est très mauvais pour tout le monde. Les éditions Baudelaire sont des grands spécialistes aussi. Alors, voilà. Alors, chez Baudelaire, ça semble un peu mieux. Accueil, Baudelaire, Catalogue, Contact. Bon, alors là, je vais déplacer ma petite fenêtre si je peux, voilà. Envoyez votre manuscrit quand même, on le voit, il est gros, il a le machin bleu comme ça, plus, plus, il clignote pas, il est presque. Mais ça semble un peu mieux parce qu'on arrive sur une page qui présente, voilà, l'itinéraire, les trois comptes de Père Grand, pardon, la forêt d'argent. Ouais, c'est un bon. Moi, on nous parle de livres sur la page d'accueil, mais très vite, oulala, très, très vite, on s'en égare. Une maison d'édition proche de vous, voilà. Alors, nous voulons une maison d'édition à taille humaine grâce au partenariat qui nous lie à Hachette Distribution. Non, ce n'est pas un partenariat, il n'y a rien signé, c'est juste, j'ai mis mon livre numérique sur la plateforme des libraires, mais ils ne savent pas qu'il existe. S'il n'y a personne qui leur en parle, eh bien, ils ne vont pas le commander, c'est normal. Il y a une ligne éditoriale, ce qui est quand même un bel effort. Et ça se termine par envoyer votre manuscrit. Mais puisqu'on vous le dit, envoyez donc votre manuscrit. Donc, voilà, tous ces trucs-là. Ça, c'est la page d'accueil quand même. Alors, tous ces trucs-là, fuyez-les. Vraiment, fuyez-les, parce qu'ils ne vont rien faire de ce que vous auriez fait, de ce que vous n'auriez pu faire vous-même. Mais en plus, ils vont vous faire croire qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contacter un correcteur dont c'est le métier de relire de la production littéraire. Vous n'allez pas faire corriger les fautes et les erreurs de syntaxe qu'on commet toujours. Quand on écrit, il y a toujours des coquilles, aussi bon qu'on soit. Il y a toujours des coquilles, il y a toujours des trucs qu'on peut mieux faire. Un œil extérieur, c'est absolument indispensable. C'est le boulot de l'éditeur, mais l'éditeur ne fait pas ça tout seul. Il fait ça avec quelqu'un. Non, non, c'est le métier aussi. L'éditeur, c'est une espèce de grand agrégateur de compétences et de talents. Et autour de lui, il fédère des professionnels qui connaissent sur le bout des doigts leur métier. Et tout ça, ça se met au service de votre bouquin. Et pourquoi ça se met au service de votre bouquin ? Parce que c'est une entreprise. Donc, ça se met au service de votre bouquin pour gagner de l'argent. Ce qui est totalement respectable. Et surtout, surtout, pour ne pas en perdre. Car les éditeurs ne sont pas des gens qui roulent sur l'or et qui vivent sur le dos des auteurs. Il faut, à part peut-être, à part peut-être, quelques éditeurs à compte d'auteurs. Mais qui roulent sur l'or, encore, ça reste à démontrer. Alors, à quoi ça ressemble ? Un site d'une maison d'édition, une vraie maison d'édition. Alors, déjà, ça ressemble à ça, par exemple. C'est-à-dire que ça met longtemps à leur... C'est pas leur tasse de thé. Le référencement, c'est pas leur truc. Ils ont autre chose à faire. Ils ont à éditer des bouquins. Alors, là, on est aux éditions Le Passage, qui est une très jolie maison que je connais parce que... J'ai eu l'occasion d'interviewer... Voilà. J'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier Rogès, là où naissent les prophètes. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire ce bouquin que je vous recommande, qui est vraiment très bon et très particulier. Il a une voix d'auteur très particulière, Olivier, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'est le site. C'est le site des éditions Le Passage. Et on arrive sur une vraie maison d'édition. Ça nous parle de quoi, la page d'accueil ? Eh bien, de la rentrée littéraire, tu dieux, en septembre 2021. Ben oui, nous sommes en septembre 2021. Et puis, alors, en janvier 2021, si on avance... Alors, on n'avance pas vite, parce que l'ordinateur est lent et le site, apparemment, n'est pas terrible. Voilà. Alors, et on présente... On présente les derniers bébés qui viennent de sortir, les derniers livres. Et ça, voilà. Alors, c'est un peu le même truc qu'on avait tout à l'heure, sauf que là, on n'a pas ensuite envoyé votre manuscrit. Quand on descend, on a de nouveau des livres, on a les nouveautés. On a l'actualité, donc les prix littéraires, les rencontres avec les auteurs. Voilà, Olivier Roger, qui est là, qui est avec son charmant sourire. Ici, vous avez encore les auteurs qui sont mis en avant. Et en fait, c'est un éditeur qui fait de la com' pour ses auteurs, tout simplement. Voilà, vous avez l'actualité, vous avez les collections. Alors, en l'actualité, vous avez quoi ? C'est ça, l'actualité, on dirait. Vous avez ensuite les collections. Alors, vous avez vu, dans aucun de ceux qu'on a vus avant, il n'y avait de collections. Là, il y a des collections, c'est-à-dire que vous savez... Vous devez savoir, quand vous envoyez un manuscrit, à quelle collection il peut se rattacher. Vous ne pouvez pas envoyer comme ça dans l'espace. Et puis, c'est vrai que ça va retomber sur la tête de la bonne personne qui va dire, mon Dieu, c'est génial, je vais le publier, je vais créer une collection spécialement pour lui. Non. Donc là, vous avez une collection littérature, sous-entendue générale, roman historique, ligne noire, la petite collection éco, livres d'art, essais, documents et des guides. Voilà. Et vous devez vous débrouiller dans tout ça. Vous avez un onglet nouveauté, vous avez un onglet apparaître, qui est quand même la moindre des choses, c'est-à-dire qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui fait la communication autour des livres qu'il édite. Donc, la rubrique apparaître, c'est parce que quand votre livre est accepté, il y a un délai de plusieurs mois, parfois presque un an, parfois un peu plus même, parce qu'il faut le sortir au bon moment, donc il ne faut pas tout sortir en même temps, les livres se mettent les uns derrière les autres à la queue de l'eux en attendant leur tour, et puis ça laisse le temps de travailler avec les critiques, donc il y a déjà, le livre est imprimé, et puis il est envoyé dans les services de presse, il est envoyé à tous les chroniqueurs, il est envoyé à tous les gens qui s'intéressent à la littérature, et on leur dit mais lisez-le, ce truc-là c'est vraiment bien, je vous assure, lisez-le, et puis alors si vous pouviez faire un papier dessus, ça serait vachement bien, voilà, l'auteur est prêt à venir sur votre plateau, mais ça c'est le boulot de l'éditeur, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu du temps aussi, ça prend du temps, le temps du comité de lecture, qui en général est plutôt au plan de six mois pour une maison honnête qui fonctionne, parce que justement les ministries s'accumulent, donc il faut tout lire, au moins tout examiner en première lecture, et puis si en général il y a deux lectures, il y a un premier truc qui regarde si oui ou non ça peut correspondre, s'il y a un degré de finalisation qui est à peu près correct, et puis ensuite ça passe à un véritable comité de lecture, qui ne reçoit que les manuscrits qui ont déjà été du coup filtrés, ce qui est vraiment nécessaire, et qui à ce moment-là lit le livre et discute de la possibilité de le publier, de qu'est-ce qu'il faudrait modifier ou pas, etc. Si vous avez un éditeur, un bon éditeur, un vrai éditeur, qui vous dit je publierai bien votre bouquin, mais par contre il y a deux, trois trucs à ajuster parce que cette scène-là elle est un peu faible, et celle-là elle est très bien, elle est très forte, mais elle suit une autre qui est très très forte aussi, donc il faudrait équilibrer un peu tout ça, ne prenez pas le morodant, ne montez pas sur vos grands chevaux, l'éditeur connaît son métier, l'éditeur connaît la littérature, oui vous êtes l'auteur du bouquin, oui vous avez écrit le bouquin, mais si vous avez contacté un éditeur c'est parce que vous voulez être lu, donc laissez-le vous expliquer ce qu'il pense qui serait mieux pour votre livre, et ne vous braquez pas, examinez sincèrement en votre âme et conscience ce qu'il vous demande de reprendre, et si vraiment ça n'est pas possible pour vous, argumentez pourquoi c'est valable, on peut discuter très longtemps avec un éditeur apparemment, mais la plupart du temps l'éditeur a raison, car des livres il en voit passer des centaines, des milliers avec un regard de quelqu'un qui doit les vendre, pas avec juste un regard de lecteur qui dit ce truc-là ça me plaît bien, celui-là il ne me plaît pas, comme on fait nous, n'est-ce pas ? Donc voilà, les éditions, le passage, ça c'est vrai, et il n'y a pas un, alors vous voyez quelque part envoyer votre manuscrit, et c'est la ligne droite au moins, ça c'est le catalogue, les liens, contact, auteur, alors il n'y a pas, alors il y a contact, qu'est-ce qu'il y a dans contact ? Est-ce qu'il y a envoyer votre manuscrit ? Envoi de manuscrit, ici même, vous pouvez adresser vos manuscrits uniquement par mail, nous étudions tous les manuscrits reçus, nous ne donnons pas de réponse aux manuscrits non retenus. Voilà, voilà, et donc j'imagine que vous cliquez là-dessus, même pas, manuscrit, le passage, édition, point fr, voilà, c'est un tout petit truc pour envoyer votre manuscrit sur un site énorme avec des photos de bouquins, des nouveautés, des collections, des vidéos, tout ce que vous voulez, vous avez un tout petit truc ici, donc ça c'est un véritable éditeur, c'est un éditeur qui travaille le livre et qui ne travaille pas l'auteur. Une autre maison d'édition, alors, le beau jardin, une belle maison régionale que j'ai découverte grâce à mon ami Nicolas, dont le bouquin est ici, Ardraud Cargo, que je vous conseille vivement de lire. Et donc, une maison strasbourgeoise, je crois, ou voilà, c'est ça, Strasbourg, c'est ça, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, je vérifie, parce que j'en parle tellement passé, que des fois, je mélange un peu mes pinceaux, et voilà, Sentinelle, nos autres sites, un site hyper épuré, et évidemment, qui nous parle de livres, ça commence avec les dernières parutions, et bien oui, c'est logique, ça nous parle de bouquins. Et puis, en dessous, en tout petit, là, vous allez trouver un truc très intéressant, qui est très intéressant à regarder, ça, voilà, diffusion, distribution, ça, c'est super important, parce que là, vous n'allez pas trouver un obtenariat avec Hachette, Amazon, machin, tout ça, non, non, c'est un véritable éditeur, donc il va vous dire, le Beaujardin est diffusé en France et dans le Benelux par CED, etc., etc., avec les coordonnées, distribution, le Beaujardin est distribué en France et dans le Benelux, parce qu'il y a diffusé et distribué, ça n'est pas la même chose, on verra le distinguo une autre fois, mais ce n'est pas la même chose, en tout cas, vous avez toutes les références, et au format numérique, le Beaujardin est diffusé par Eudantès et distribué par immatériel.fr, voilà, et là, vous avez vraiment, ça ce sont des vrais partenariats, ce sont des vraies choses, ce ne sont pas des pseudo-partenariats Hachette, voilà, et puis là, vous avez ici, justement, alors tout en bas, c'est la dernière ligne de la page, vraiment l'éditeur, il n'a pas besoin de vos manuscrits, parce qu'il doit crouler aussi sur les manuscrits, j'imagine, alors, d'ailleurs, voilà, nous sommes flattés que vous souhaitiez nous proposer votre travail, mais nous sommes aussi saturés, aussi, il va manquer un petit test là, nous recevons plus de 1000 manuscrits par an, plus de 1000 manuscrits par an, comment voulez-vous qu'ils les publient tous ? Quand je vois les auteurs qui disent, oui, les auditeurs ne jouent pas le jeu, ils ne publient pas les manuscrits qu'on leur envoie, mais leur boulot, ce n'est pas de publier les manuscrits qu'on leur envoie, leur boulot, c'est de dénicher les livres qui vont se vendre, des livres qui vont être aimés par les lecteurs, par les critiques, et qui vont se vendre, des livres qui ont des choses à dire, et puis sur les 1000 manuscrits qu'avant, sur les 1000 manuscrits par an, c'est évident qu'ils ne peuvent pas tout éditer, comment voulez-vous qu'ils éditent tout ? En plus, ils font une édition papier, ce n'est pas de l'édition numérique, c'est de l'édition papier, donc vous imaginez combien ça coûterait de publier 1000 livres par an, sachant qu'il y en a 992 12 qui ne vont pas se vendre, donc évidemment, oui voilà, nous ne publions pas plus de 10 nouveautés par an, voilà, en comptant les titres de nos auteurs déjà publiés auparavant, eh bien, pour se faire éditer par eux, ça va être coton, voilà, nous vous remercions de bien vouloir suivre ces quelques suggestions, alors vous allez trouver ça beaucoup chez les vrais éditeurs, vous allez trouver les recommandations, ils vont vous dire, ils vont vous dire noir sur blanc ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les intéresse, si vous ne rentrez pas dans les cases, ne leur envoyez pas, ce n'est pas la peine, vous allez leur faire du travail en plus, vous allez faire crouler les boîtes mail, c'est pas de stocker des trucs sur des serveurs qui vont chauffer pendant des heures et des heures, donc ce n'est pas la peine, si vous ne rentrez pas dans les cases, cherchez quelqu'un d'autre, voilà, et puis délai de réponse, oh, le métier, notre mieux, notre métier n'est pas seulement de lire des manuscrits, c'est d'abord de consacrer du temps à défendre le vôtre s'il est publié chez nous, c'est très intéressant, ils ne sont pas là à attendre qu'on leur envoie des trucs, ils bossent avec ce qu'ils ont déjà dans leur catalogue, et bien oui, c'est ça, leur métier, donc délai entre un à six mois, un à six mois, délai de publication, nous préparons nos programmes avec au moins un an d'avance, voilà, le délai de publication d'un manuscrit accepté est entre six mois et un an, parfois deux ans, sauf exception, merci pour votre compréhension et tous nos voeux pour vos projets, voilà, ça c'est une véritable maison d'édition qui fait son boulot, et puis une petite dernière pour la route que j'affectionne tout particulièrement parce que, c'est des copains, des copains, des voisins, une maison d'édition réunionnaise, vous savez, moi je suis à la Réunion, et une maison d'édition jeune public qui prend son métier très très à cœur, assez récente, et donc, voilà, un site vraiment au minimum de ce qu'on a besoin de savoir, les nouveautés, les couvertures de tous les livres sur la page d'accueil, évidemment, commandés en ligne, voilà, ça c'est vraiment la page d'accueil la plus zen possible, vous avez les livres qui sont tous ici, voilà, donc il y a les collections, voilà, les livres musicaux, les BD, à partir de 4 ans, à partir de 6-7 ans, voilà, la séparage évidemment puisque c'est du jeune public, et alors voilà, je vous conseille Où le vent te mène, et je vous conseille Pied de bois, pourquoi ? Parce que la loup c'est ma copine, et je suis entièrement partiale, mais je vous jure que c'est excellent, et que vous allez les aimer, les auteurs sont ici, et alors un truc très intéressant, pour ceux qui font des publications de jeunes publics, franchement, si vous trouvez un éditeur qui fait ça là, les ressources pédagogiques, ça, ça veut dire que c'est un éditeur qui prend son boulot sérieux, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un éditeur qui va se brancher avec l'éducation nationale, qui va se brancher avec les médiathèques, qui va organiser pour les auteurs des rendez-vous avec les jeunes publics, avec les publics scolaires, etc., et il demande, donc il produit des dossiers pédagogiques, et à l'intention des enseignants et des éducateurs, et ça, c'est vraiment le signe que la maison d'édition est driveée par des passionnés qui connaissent leur boulot, voilà, donc c'est assez simple comme site internet, et puis, qui sont venus, alors vous allez dire, là on n'envoie pas de manuscrits, de toute façon, ils ne reçoivent pas des manuscrits, si vous voulez les voir, vous allez les prendre, vous allez les voir, vous allez sur la place, vous toquez à la porte, coucou, c'est nous, je vais écrire un bouquin, tu veux regarder, s'il vous plaît, c'est Bruno, c'est Nathalie, on verra bien, voilà, qui sommes-nous, le petit Laïus, ah, et puis voilà, ici, voilà, diffusion métropole, Cédif, distribution métropole, Pollen, distribution réunion et océan indien, DLDI, et vous avez, ce sont des liens, donc à chaque fois, vous pouvez cliquer dessus, et vous savez par qui sont distribués, par qui sont diffusés les bouquins, voilà, et c'est une vraie maison d'édition, alors, DLDI, le nouveau site est en construction, c'est une, c'est une, une association qui regroupe plusieurs éditeurs de livres jeunes publics à La Réunion, donc ils sont en train de refaire un site internet qui sera bientôt opérationnel, et rendez-vous sur des livres et des îles, on est sur l'ancien, voilà, la sélection nationale, DLDI, la musique et les bouquins, voilà, et vous avez le lien vers le distributeur, et ça, c'est une vraie maison d'édition, et vous avez vu qu'il n'y a aucun endroit où on vous dit envoyez-nous votre manuscrit, nous sommes les meilleurs, nous allons mettre votre prose en avant, etc., etc., donc voilà, apprenez à repérer ce genre de choses, repérez si le site est clairement orienté vers l'auteur, ou si le site est clairement orienté vers la littérature, et déjà, vous aurez un bon point pour juger, regardez si vous trouvez la petite case distribution, méfiez-vous des partenariats achètent, étalés, en gros, partout, comme ça, et des logos Amazon, machin et tout, parce que ça, vous pouvez le faire depuis chez vous, même dans votre baignoire, si vous n'avez pas peur de vos électrocutés, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une preuve de sérieux, et puis, faites très attention à tous les sites où vous allez voir marquer maison d'édition à compte d'éditeur, si on vous le dit, c'est que ce n'est pas vrai, si c'est une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est une maison d'édition tout court, ça n'existe pas sinon, on ne voit pas, oui, je suis un boucher de viande, c'est la même chose, donc non, on ne dit pas un boucher de viande, on dit en est bouché, voilà, donc un éditeur, c'est un éditeur, un éditeur à compte d'éditeur, c'est un éditeur à compte d'auteur qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et le pire, c'est les éditions, les maisons d'édition participatives, alors c'est intéressant parce que participative, c'est un côté, voilà, le collectif, la force du collectif, le machin et tout ça, et donc on vous dit, oui, mais nous, on ne vous fait rien payer, nous, on aime la littérature, donc on ne vous fait absolument rien payer, voilà, donc on va éditer votre livre tel quel, on vous répond dans 15 jours, on vous envoie le contrat, vous signez, et puis vous êtes sur toutes les plateformes, où vous êtes édité, c'est merveilleux, en revanche, nous avons des services aussi que nous vous proposons et que vous pouvez décider de prendre, mais dans ce cas-là, vous comprendrez qu'on est obligé de vous les faire payer, donc pour la correction, ça sera tant, pour la mise en page, ça sera tant, pour le visuel de couverture, ça sera tant, et pour la mise en ligne, ça sera tant, et puis vous achèterez, s'il vous plaît, 40 exemplaires de votre bouquin avec 30% de remise, parce que ça c'est le minimum, et donc en fait, on vous vend votre propre livre, on vous vend un certain nombre d'exemplaires de vos propres livres, on vous fait payer des services qui sont normalement gratuits dans une maison d'édition, puisqu'ils font partie intégrante du boulot de l'éditeur, et vous vous faites avoir, et si vous vous dites, ben c'est pas grave, puisqu'on propose de le publier gratuitement, et bien vous ne payez rien, et vous publiez votre livre gratuitement, mais votre livre n'a pas eu le savoir-faire d'un correcteur, vous avez fait vous-même votre couverture, qui est un petit peu pourrie, parce que Canva, c'est bien joli, mais le graphisme, c'est un métier, et puis justement, vendre des livres, c'est un métier aussi, donc avec une couverture toute pourrie, n'espérez pas attirer beaucoup le regard, il n'y aura aucune promotion qui sera faite, ce qui fait que vous êtes dans le, complètement dans le, vous l'avez dans le babâtre, en gros, voilà, soyons corrects. Alors, nous allons revenir, nous allons revenir à Zoom, et départager notre écran, et si je peux, puis-je, alors, oui, je peux arrêter de partager mon écran, ah ben voilà, j'arrête de partager mon écran, mais voilà, voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, je suis toujours aussi bavarde, c'était le premier épisode de, d'une petite série sur l'édition, donc il y en aura d'autres, je vous présenterai ensuite des ressources, et d'autres manières de vous y retrouver, et puis des petits tutos pour voir, comment vous y prendre, quand vous voulez éditer votre bouquin, voilà, en attendant, pour aujourd'hui, c'est tout, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, youhou ! et je vous souhaite une bonne journée,